premier regard d'abord où tu vas pour les vélos les fous qui dépasseraient coup d'oeil à gauche clignotant non le clignot d'abord à gauche puisque tu vas tu vois si tu mets le clignot à droite les gens qui arrivent pensent que tu vas manoeuvrer dans ton parking tandis que là ils voient que tu es en mode je vais me mettre sur la route surveille bien ton rétrois et l'angle mort et si c'est ok on y va pense à bien maintenir l'embrayage quand ça prend revérifie parce que la situation peut changer ok en douceur pour la rigole ok on y va accélère en mode go un coup d'oeil derrière deuxième talon sol allez go go allez pousse allez va 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 lâche 3 comme on a les pédales oui c'est vrai qu'on peut se permettre d'aller dans des choses compliquées puisque théoriquement si je m'endors pas je sauve la bagnole mais la 4 talons sol en douceur l'embrayage et le regard au niveau des bâtiments blancs regarde bien au loin petit coup d'oeil derrière le camion est loin maintiens bien ta vitesse accélère un petit peu et là bas tu peux lâcher l'accélération complètement attendez là tu vois le début de la glos n'accélère plus du tout mais alors tu remets la 3 tu mets le pied devant le frein calmement monte l'embrayage bloque ton pied quand ça prend freine un peu si elle ralentit pas assez et essaie de faire 50 lâche l'embrayage lâche le frein faut pas la freiner jusqu'à 50 parce qu'elle va continuer à ralentir voilà vous disiez avec l'examinateur quoi disons qu'il le verra d'après son comportement il va pas voir où elle met ses yeux exactement sauf dans le cas où elle regarde les rétro là on s'en rend compte parce que on bouge toujours un petit peu la tête en regardant les rétro ou l'angle mort ça il le verra maintenant au niveau de l'anticipation imaginons qu'il y ait un feu rouge au loin et qu'elle soit en mode j'accélère encore là il a bien compris qu'en fait elle l'a pas vu donc l'anticipation il va le remarquer d'après sa manière d'employer le véhicule le regard au niveau du véhicule blanc qui est stationné là-bas un petit coup d'oeil derrière petit coup d'oeil au niveau des trottoirs et des accotements pour les piétons tout a l'air ok le rétro ça va la vitesse nickel le regard toujours bien à hauteur donc le regard de plus en plus loin et dis toi que peut-être en sortie de virage tu as le gros camion qui est couché par terre on sait jamais donc si après la visibilité est bonne et tout est ok tu ré accélère un petit peu pour reprendre un peu de vitesse ok on y va tu ré accélère un petit peu coup d'oeil pour les piétons surtout à gauche un petit coup d'oeil à l'arrière tout va bien le regard au fond là-bas toujours 50 on est en agglomération il devrait enlever les signaux 50 ou bien mettre rappel en dessous c'est pas du tout logique qu'on ait ça oui c'est parce qu'avant c'était pas une agglomération ici donc il y avait des 50 tout le temps pour appeler la vitesse puis après ils ont mis un début et une fin d'agglomération ils auraient dû enlever la signalisation mais en général on ajoute on ajoute mais on enlève pas coup d'oeil derrière t'es prête allez go on y va pousse mais go voilà lâche 4 on y est et en douceur l'embrayage et puis n'accélère plus du tout puisque là-bas c'est 50 tu lâches tout et tu la laisses diminuer coup d'oeil derrière le regard au dessus des haies et des blocs de béton tu remets la 3 en douceur ton embrayage pas de frein tu as une marge à l'examen du moment qui sent que toi tu es en mode je ralentis voilà il va pas dire oh mon dieu elle est à 56 je le note pas du tout tu vois le regard bien au loin bon maintenant tu arrives à 82 évidemment tu freines mais je veux dire que tu as une marge l'important c'est que lui remarque que tu as vu tu fais et tu es plus ou moins dans le bon ça va méfie toi des gamins et on ne sait jamais continue mais tu surveilles le regard au fond il n'y a pas de raison que tout à coup il saute sur la rue voilà ok monte c'est bon le regard tout au loin on voit le truc vert là qui est lumineux tu vois là où il y a la pharmacie tant que les dents s'aventent c'est bon vous parlez d'un virage ou d'un changement de direction non faut plutôt être à l'intérieur si on tourne à droite évidemment un plutôt à l'intérieur ces trajectoires sont relativement correctes 70 allez go on y va pousse coup d'oeil derrière pousse 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 4e et n'accélère plus du tout vu qu'il y a le rond-point et donc à l'examen le fait d'accélérer le bêta 4 montre que tu es à l'aise léger frein tu remets la 3 on va tout droit on voit les poteaux d'éclairage remets la 2 ralentis en mode on va s'arrêter dis-toi qu'au dernier moment quelqu'un va arriver regarde plutôt à droite check à gauche ralentis coup d'oeil à droite pas de vélo pas de marquage check embrayage colle première coup d'oeil derrière prends ton temps pour démarrer accélère bien coupe au milieu maintiens bien ton embrayage ok le regard dans la sortie glignot deuxième deuxième angle mort et on dégage à l'écho à l'épouse encore 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 troisième calme en revrayage et go à l'écho accélère et pousse pousse lâche 4 on est en agglomé en flanc 70 le rétro il faut qu'il soit dynamique à l'examen parce qu'à l'examen moi ce que je remarque quand j'ai des élèves qui dégagent bien de même à la fin on va à l'examen j'estime qu'ils sont prêts je les reconnais plus ils sont là 52 54 on n'arrive jamais à 70 les gens nous dépassent ils sont évidemment en échec on dit trop lent ça va pas du tout c'est la cata et l'élève c'est toujours c'est dégueulasse j'étais prudent on est prudent ils sont pas contents oui mais la prudence et la lenteur c'est pas la même chose donc ils doivent dégager quand les conditions le permettent évidemment s'il y avait un tas de gosses là en train de faire des cumulés on le ferait pas on va tout droit tu peux lâcher complètement tu la laisse diminuer calmement tu remènes à toi ralentis bien oui il ya des examens en fait au ministère à passer ralentis bien tu remets la vue ton regard à droite ralentis bien plus le frein dis toi on va s'arrêter probablement le regard où tu vas il n'y a pas de vélo il n'y a pas de marquage check ok on y va et tu coupes au milieu ton regard vers la sortie relâche angle mort vélo pas de signal des vitesses on dégage go allez go go allez pousse 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 troisième rétro et on dégage pousse bien pour le moment 70 pousse 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 4 tant mieux et le regard mais alors tout au fond on voit déjà un grand signal bleu on est passé ici l'autre jour si tu te souviens donc on ne peut pas continuer à gauche on va se rabattre surtout n'y va pas tout de suite glignote d'abord 90 accélère un peu fait des contrôles rétro angle mort et si c'est ok on y va en douceur le volant ok le regard bien au delà du camion petit coup d'oeil derrière on reste en 4 coup d'oeil à ta vitesse maintien plus ou moins 90 et nous on ira tout droit au rond-point au rond-point on ira tout droit tout droit d'accord coup d'oeil derrière à l'examen s'il ne te dit rien on peut être à l'examen comme ici il dit rien tu dois partir du principe que comme il dit rien ben nous on va suivre la route normale donc on va d'office tout droit lui il va pas dire mademoiselle on va tout droit on va tout droit on va tout droit il dit rien quoi donc toi tu débrouilles un des fois il n'y a pas un mot pendant des kilomètres parce que les bandes voilà elle devra changer de bande pour aller tout droit fait bien tes contrôles angle mort ok et on va tout droit je remets la 3 en douceur l'embrayage donc t'occupe pas trop d'eux regarde plutôt à droite la trajectoire ralentis bien fais bien l'arrondi à l'entrée ralentis bien tu vois il y a deux bandes un bande de droite colle 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 check ne vous inquiétez pas j'ai des pédales je me doutais qu'elle allait y aller j'étais déjà prête en mode freinage ça l'examen c'est mort pour toi allez première en fait alors là c'est pas pour toi je crois que c'est là ok on y va prends ton temps tu dois ton regard doit bouger tu dois être négatif quand tu arrives au rond-point en fait avec l'autre bagnole on pourront moi j'avais vu qu'il y avait quelqu'un derrière mais je savais pas s'il partait s'il sortait ou pas mais là deux pas d'angle mort il n'y a pas de piste ton regard au fond et donc la personne qui suivait comment on sait pas trop où elle va par du principe qu'elle ne sort pas tu n'avais pas vu peut-être qu'il y avait deux ok allez go on dégage allez go ok troisième elle est trop 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 en mode ça va aller non ils sont tous comme ça ils voient qu'il n'y a rien ici c'est bon quoi ils voient que la voiture sortent ils pensent pas que derrière il y en a une autre ralenti un peu on va tout droit couder les signaux oui voilà en fait ce qu'il faudrait c'est malheureux à dire mais qu'elle est une fois un bon stress là vraiment le coup de sang et là elle fera les choses différemment donc des fois je leur fais peur oui ça c'est le danger évidemment voilà il faut pas arriver jusque là ça c'est évident mais donc avec nous en cours le bon coup de stress c'est toujours très paniquant pour eux mais très positif à la fin parce qu'ils se rendent compte que ouais c'est vrai qu'en fait parce qu'on a beau leur répéter arrive en mode on va s'arrêter bah s'ils ont l'impression qu'il n'y a rien bah ils se disent ouais la vieille là elle croit toujours qu'il va y avoir un problème coup d'oeil pour si jamais le feu change et il faut qu'ils aient le nez dedans en fait il n'y a pas de miracle bah comme nous hein au début quand on roulait on croyait aussi tout allait aller mais bien sûr bien sûr bien nous on continue toujours tout droit maintenant ça va donc on va toujours tout droit ok coup d'oeil derrière et on suit la route les signaux là bas au fond on peut rouler à combien là bas ok coup d'oeil derrière pour si le feu change frein non mais là tu n'as pas le temps tu n'as pas le temps en fait de faire ça donc quand tu n'as pas le temps tu freines et à la fin en vrai 1 je ne sais pas quel cas mais tu freines pas tu caresses la pédale tu freines surtout que derrière on savait qu'il y avait personne ça va donc quand tu n'as pas le temps de rétrograder on ne va pas te reprocher de t'arrêter en 2 on ne va pas te reprocher de t'arrêter en 3 tu n'as pas le choix c'est comme ça quand tu as le temps d'anticiper les choses tu dois t'arrêter en 2 mais il y a plein de cas où tu n'auras pas le temps parce que tout à coup tu as le gosse qui se jette sur ton capot tu as le feu qui devient orange tu as je ne sais pas moi le mec devant qui cale oui sauf dans le cas où il y a un danger ainsi par exemple on est collé au cul par un gros camion bon ben là voilà il faut passer donc elle doit s'arrêter s'il n'y a pas de danger mais s'il y a du danger alors elle peut passer et donc quand on fait vert premier réflexe le rétro pour être certaine de ce qui t'attend remets la 2 ouais chaud là allez on va à droite alors et ça l'examen ça pue première et un clignot et on va à droite clignotant et c'est bien qu'ils ne t'aient pas laissé aller parce que sinon ça fait allez je te laisse voilà voilà donc c'est bien quand les gens ils font ce qu'il faut parce que souvent comme ils vont à l'école ils sont sympas ils laissent passer et moi ça me dérange parce que pour finir l'élève ils disent oh je gère tellement bien voilà alors que c'est pas toujours le cas bien dis moi point de vue priorité quand son feu ton feu sera vert ça se passe comment non non on a entièrement priorité parce que ta flèche est toute seule tu vois c'est même rouge pour eux ouais enfin faut pas le tuer j'ai quand même mais ta priorité on y va go go allez go et on va à gauche et deuxième vous devez de temps en temps lui demander au changement de direction à qui elle doit céder le passage vous allez être surprise pas pour elle à tous ça ne croyez pas que c'est elle qui est en mode oh mon dieu tous il y en a aucun qui sait d'abord embrayage plus loin plus loin plus loin plus loin plus loin plus loin première vérifier des hauts de feu de haut de piétons vélo si c'est bon il va aller go ma chérie go à la pharmacie madame débrouille toi l'examen tu vois il va rien me dire dans des cas comme ça et tu vois c'est surprenant quand on connaît pas les routes et c'est pour ça que tu dois faire des trajets différents pour t'habituer à tout ça donc quand on vient d'où madame allez on vienne chez vous oui et donc on vient de la poste ok parce qu'il ya deux flèches il ya deux flèches dans le feu alors qu'ici avec une flèche c'est pas la même chose et donc chaque feu à une réglementation différente la boule la flèche les flèches les flèches plus le rouge c'est chaque fois différent on regarde loin 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 de l'autre faire un examen blanc après je filme tout je vous mets sur youtube et on fait le buzz on va à gauche oui voilà bien ralenti bien n'hésite pas à t'arrêter on n'a pas une bonne visibilité donc ton premier regard on le met où ok déborde un peu pour mieux voir on te dit qu'il y aura un stop coup d'oeil à droite coup d'oeil à gauche première coup d'oeil à droite coup d'oeil à gauche et donc là bas on voit pas très loin tu vois que la situation elle change c'est un peu la première qui démarre quand on va à droite clignot que le frein que le frein que le frein embrayage ben disons qu'alors c'est l'autre parce que l'autre tourne à droite et nous on tourne à gauche mais la veine clignotant à la base de l'autre côté bien donc un feu là tu le vois là mais je crois que c'est pas pour toi ce feu tu vois donc on ne sait pas tu vois pas si c'est rouge ou s'il ya une flèche petit coup d'oeil derrière et donc là on peut rien anticiper point de vue priorité puisqu'on ne sait pas si c'est un feu avec une boule avec une flèche avec deux flèches donc on ne sait pas par contre ce qu'on sait c'est que les vélos pourrait très bien arriver sur le côté donc tu dois un petit peu à vérifier tu vois qu'il n'y a pas une trottinette là qui arrive à fond de bal ici c'est une très bonne ville pour rouler pour apprendre il ya plein de trucs différents c'est pas très facile c'est pas non plus compliqué exagéré mais c'est pas facile feu à boule donc les piétons et les vélos auront priorité ton regard là-bas tout au bout ça va du t'arrêter ça va le temps remet la 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 ok les signaux et on y va coup d'oeil derrière alors le jeu c'est de pas couper les lignes remet la deux et n'accélère pas quand tu passes là dedans sinon tu vas mordre les lignes tu dois t'imaginer dans un jeu de pistes c'est le cas coup d'oeil derrière on peut rouler à combien mais non c'est 50 allez on y va le 30 c'était pour là et alors à l'examen on la laisse aller alors elle va faire 30 toute la rue mais ils font tous ça il n'y a pas qu'elle et il faut tous 30 puis à l'examen on dit eux ils sont trop longs ils sont recalés comme elle a trois le regard des gens en diagonale devant le camion blanc coup d'oeil pour les piétons on voit bien qu'il n'y en a pas ton regard sur le camion blanc même au delà sur le camion rouge même au delà du camion rouge surveille ta vitesse avance un peu allez on regarde au fond quand les routes sont bonnes pour faire la limite tu dois la faire le regard au loin on voit déjà des signaux bleus qui indiquent tout le feu de quelle couleur là ok et nous on prend la deuxième à droite attention on prend la deuxième à droite en fait ils ont très difficile quand on indique les routes et qu'on n'est pas très précis donc en cours en général je suis précise là un peu moins vu que elle passe bientôt l'examen elle commence bien tiens pourquoi tu t'es mise là mais on va à droite ok bah là c'est la première hein oui dans tout ça ce que tu fais là ça sert à rien on réage oui mais qu'est ce qui t'attend là devant donc la deuxième à droite elle est là où il y a la voiture rouge garée tu vois tu vois tu es toi les signes à 50 nous on va tourner à droite et toi tu es au milieu là et lui lui il est en mode wow elle apprend elle me dépasse je vais pas la laisser faire tu es en mode je vous dépasse tous les gars tu aurais dû rester là tu vois tu aurais dû rester dans ta bande parce que là il ya un problème et en plus nous il faut qu'on tourne parce qu'on doit faire une manoeuvre donc ça l'examen ça pue pour toi ce serait pas l'échec mépris pour que lui tourne ouais voilà et donc voilà en fait il faut un peu les laisser dans leurs erreurs pour qu'ils se rendent compte que waouh non mais en fait c'est vrai que je gère pas encore bien parce que si on leur indique tout au début ils ont l'impression que tout va bien c'est très peu allez go ma chérie go voilà maintenant on est couillonnée on est couillonnée on est qu on tourne plus on tourne plus un c'est trop dangereux mais pourquoi pas et vas-y t'attends là tu gênes tout le monde vas-y au secours au secours deuxième tu vois c'est affreux j'ai fait pardon oui ah vous devez toujours sortir la main sinon ils viennent agressif c'est rare que je me fasse klaxonner parce que je suis tout le temps occupé là mais si je fais rien alors les gens klaxonnent donc là donc la première fois je t'avais demandé l'aile tout droit tu as tourné à droite et toi dans la baisse banque et si je t'ai demandé de tourner à droite tu l'as pas fait imagine ça à l'examen c'est fini et là il se dit que ben t'as pas envie de faire ce qu'on te demande et donc il arrête l'examen c'est un échec c'est pas pour casser le moral c'est juste pour que tu te rendes compte simplement ça va je ne m'attendais pas que que tout se passe bien c'est pas normal c'est pas possible que aujourd'hui tu fasses tout à merveille et donc c'est pas grave simplement tu te rends compte que il ya des trucs que tu dois mieux maîtriser alors comment bien sûr bien sûr le but est que tu réussisses du premier coup et pas que tu ailles te planter là bas tu vois en fait lui il va pas te dire prenez cette bande là parce que nous allons tourner ah bon on va aller à gauche donc prenez deux bandes à gauche non lui en fait il te dit deuxième à gauche et tu te débrouilles quoi et donc comme déjà l'élève il connaît pas la route il sait pas où est la rue en général c'est compliqué quoi donc vous devez aller tourner dans le coin tu le passes où en fait je ne sais plus à Namur faut aller là-bas j'ai filmé un trajet de Namur mais il y en a qu'un donc je sais pas où il passe d'ailleurs quand tu vas si tu peux mettre ton appli en route et tracé le trajet que tu fais avec Wikiloc et comme ça moi après j'irai le filmer pour les autres élèves c'est gratuit un Wikiloc faut pas prendre la version mais là je vais où du coup ? ah bah on va tout droit du coup on va tout droit et donc regarde le signal bleu tu vois deux bandes vont tout droit mais là je fais là je vais sur ma quête c'est celle là alors tu te fais de nouveau couillonner avec ces gens qui vont te coincer toi-même tu te mets dans la difficulté mais regarde là bas regarde les marquages tu vois les flèches de rabattement ben voilà et donc quand tu as 18 bandes qui vont tout droit je te conseille de garder la bande extrême droite même si elle est plus lente parce que là tu es un peu en mode je vous dépasse les gars et eux se disent tu crois que tu nous dépasses mais nous on va te coincer parce que les gens détestent qu'on les dépasse surtout quand c'est en plus une auto-école d'accord moi j'ai en horreur quand quelqu'un vient à côté je suis déjà en mode le gars il va essayer de passer devant moi je suis déjà en mode je vais démarrer plus vite parce que j'ai pas envie qu'ils le fassent et donc ils font pareil évidemment c'est des gros camions ils vont pas démarrer super vite tu arriveras à te rabattre mais donc tu dois éviter d'aller te mettre à gauche faut jamais faire ça sauf quand tu connais bien la ville et que tu sais que c'est la bande que tu as besoin parce que plus loin elle tourne à gauche et que c'est par là que tu veux aller alors tu peux anticiper les choses mais quand tu ne connais pas je te conseille de toujours rester à droite en fait je pense même pas qu'il y ait un truc de rabattre oui mais même imagine il n'y en aurait pas eu alors tu trouves à gauche mais à un moment on va peut-être nous tourner à droite comme tu ne sais pas où tu vas tu es mieux de rouler à droite ça va et c'est pour ça que tire le monde n'est pas facile comme ville quand ils connaissent pas allez go allez go 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 allez 2 2 2 ok tourne dit le bout le vol angle mort oui voilà mais relâche accélération pour ne pas toucher les lignes quand je connais pas d'office je vais rester à droite parce que je m'attends toujours à la cata de l'autre côté coup d'oeil loin le feu de quelle couleur ok voilà vous devez attirer son attention lui poser des questions parce que lui dit regarde loin peut-être que pour elle loin c'est le passage pour piéton pour moi loin c'est plus loin que carrefour et donc voilà il faut essayer de donner des points de repère et la forcer à trouver l'info c'est comme ça qu'ils apprennent après à regarder plus loin on va tout droit le regard tout au bout du bout coup d'oeil derrière avance on dirait que t'attends le feu rouge allez go go et on va à gauche clignot va à gauche bien pas d'embrayage on est en deux on va à gauche voilà tu vois où est la rue hein donc on voit qu'on a une bande on prend la bande dès le début alors tu vas d'abord regarder à gauche commence à tourner ce qui t'attend va plus loin va jusqu'à la flèche et lui on s'en fout hein ton regard la balle à chaque accélération ralenti regarde le fond check en face embrayage à fond point de vue priorité d'abord eux piétons vélo première devant ça va il n'y a pas de piétons et pas de vélo non alors on y va toujours bon devant toujours pas de piétons non ok alors on y va les signaux ont la priorité et dans la rue on va stationner on va faire le bat le créneau comme elle a deux t'as déjà fait ça ok je te montre de tout lâcher donc à l'examen il te dit dans la rue faites votre stationnement à droite parallèle à l'axe de la chaussée donc c'est un créneau quoi donc tu peux te garer devant les garages tu clignotes très tôt pour dire je cherche une place je vais me mettre là tu peux te mettre devant les garages à l'examen oui parce que tu te mets et tu pars tu vois j'arrive lentement j'arrive pas en mode sauvage regarde son coin son feu rouge la fixe-le continue à le regarder quand il est là c'est ton point de repère ton point de départ tu vois où il est donc à mon avis il apparaît à peu près là pour toi ça dépend de la position de la personne tu vois j'ai des garçons qui sont hyper grands ils sont assis super loin eux voient le coin peut-être là toi à mon avis tu le vois là ton appui tu es très mal réglé tu dois le mettre plus bas tu vois le bouton là voilà donc ça c'est ton point de départ on ne peut jamais rouler dans la piste cyclable donc tu peux pas venir dedans pour aller te garer ici on est obligé de laisser de la place vu qu'on est à côté de la piste et puis la manoeuvre va se faire du début à la fin en regardant derrière plus fort derrière regarde la voiture qui est garée non non la voiture là bas tu la vois quelle couleur elle est dis moi sa plaque là-bas penche toi voilà et en fait tu dois te pencher comme ça carrément penche toi beaucoup plus il faut que tu vois la vitre là non non rien regarde rien je vais faire genre là je vais me moquer c'est pour rire non mais je vois rien donc tu dois donner du mot donner du mot écraser ta poitrine sur le ciel oui mais on sait plus conduire quand on est comme ça bien sûr que si regarde j'ai les pieds sur les pédales hop tu lèves les fesses et tu te penches alors pourquoi d'abord il faut que tu aies une visibilité à 180 degrés parce que regarde là bas quelqu'un pourra arriver à pied et si tu regardes comme ça tu le verrais pas donc pour la sécurité il faut te retourner complètement pour avoir une visibilité complète ça va et puis le but est d'aligner le cul de notre voiture sur l'avant de la voiture qui est derrière donc il faut que tu la vives arrête de la regarder comme ça ah non non c'est pas toi mais j'écoute je suis contente je fais ça moi je suis toute... je suis aussi perturbée que toi et bah tu veux donc on doit aligner le cul de notre voiture sur l'avant de l'autre donc il faut que tu la regardes évidemment si tu ne la regardes pas comment pourrais-tu aller mettre l'arrière de ta voiture pile sur elle impossible donc je mets la marche arrière pas de voiture derrière je recule un tout petit peu pas de vélo je tourne à fond retourne toi pas de chétons là bas ok on recule bon là on voit déjà bien la voiture regarde d'ailleurs dans ton rétro là quand tu vois les deux phares on mettra les roues droites donc à mon avis là tu les as les deux phares de la petite hop on remet les roues droites retourne toi maintenant dis moi un peu tu te rends bien compte que si je tourne maintenant jamais je m'aligne à lui donc je vais d'abord reculer tu t'en rends compte ou pas ? penche toi plus fort mais oui oui vas-y penche toi carrément et dis moi à ton avis quand est-ce que je peux tourner ? continue à la regarder la voiture ok on regarde derrière pour voir si c'est ok je m'aligne bien elle apparemment ou bof ? un peu trop tôt un peu trop tôt ? trop tard ? trop tard je crois regarde derrière et coup d'oeil dans la caméra maintenant pour les distances et au final on est très bien mis donc tu m'as donné le bon moment puis une fois qu'on est à l'arrêt on remet les roues droites et on repart un petit peu en avant je ne sais plus quel était le bon moment c'est quand on va venir ? ah le bon moment ça c'est il faut le sentir quel est le bon moment quand tu remplis un verre ? imagine tu as un verre, tu as une bouteille d'eau qui est remplie à ras bord quel est le bon moment pour pencher ? c'est pas le même moment que si la bouteille est à moitié pleine donc ça change pour le temps suivant la taille de ta place le moment n'est pas le même donc qu'est-ce qui va te dire ? ok c'est le moment, c'est ton ressenti ? quand tu montes un escalier quel est le moment où tu lèves la jambe ? ben ton regard te le dit quand tu es au carrefour et que tu tournes à droite quel est le moment de tourner ? ben c'est ton regard qui te dit il tourne ! tu ne penses pas à ça et donc tu dois fixer le véhicule te laisser aller vers lui et doser ton volant d'ailleurs imagine un petit peu tu feras un jeu avec des gosses qui ont 5 ans autant dire qu'ils ne connaissent rien du tout du code de la route et des voitures donc on va le faire à vélo et tu demandes au gamin avec son vélo de mettre son vélo ici bien aligné à la bordure avec sa roue au niveau du phare de la voiture mais le gamin doit partir de là avec son vélo il doit se mettre sur son vélo il doit reculer on est d'accord que le gamin à 5 ans il y arrive hein il sait se mettre son vélo là toi-même tu sais le faire aussi et qu'est-ce qu'il va regarder le gamin pour aller mettre le vélo là ? ben il va regarder derrière et il va le faire ben voilà toi pareil si tu dois le faire avec ton vélo tu vas regarder le phare et tu vas aller mettre ta roue sur le phare c'est la même chose avec ton véhicule donc tu es à côté de la voiture tu tournes à fond là où tu veux aller donc on veut se garer à droite on tourne à droite on recule en regardant derrière pour les piétons on se met en diagonale et donc quand dans ton rétro tu vois tout l'avant de la voiture à ce moment là tu peux mettre les roues droites et tu te retournes et la voiture tu la vois toujours en fait et donc après tu vises pour que ton coin arrive à son coin donc on va reculer imagine tu tournes trop tôt ta voiture va faire ça comme tu regardes derrière tu vois bien ça ne va pas ben tu reviens simplement avec ton volant et à l'examen on ne te demande pas d'être dedans pouf en une fois tu peux corriger imagine tu es vraiment mal barré ben tu peux ressortir carrément et tu le refais et quand tu es dedans tu peux corriger plusieurs fois il ne faut pas aller dans l'exagération il ne faudrait pas perdre 12 minutes pour faire un stationnement sur un examen qui met 40 minutes mais tu n'es pas chronométré le mec n'est pas là prête top chrono 30 secondes pas du tout tu as le temps en fait ce qu'il veut c'est évidemment que tu sois quand même plus ou moins bien dans la place mais ce qu'il veut surtout c'est que tu sois en mode ok les piétons il n'y en a pas je recule mais attention la porte est toujours fermée piétons c'est ça c'est l'entourage en fait c'est pas tellement la manoeuvre en elle-même bien pour ressortir marche arrière contrôle distance check derrière retourne toi bien pour les piétons on recule en douceur et alors on cède de la caméra tu vois le regard doit bouger en fait ça va ? donc là on a bien la place tu as les bip ? non alors si tu n'as ni bip ni caméra donc n'hésite pas à sortir de temps en temps pour aller regarder la taille la place qui reste évidemment à l'examen tu ne pourras pas mais en étant alors dans la voiture tu vas commencer à te rendre compte quand même de la place qu'il y a bien donc là on est prêt à sortir clignot on vérifie bien qu'il n'y a pas un vélo qui arrive à contresens on vérifie dans le rétro plus l'angle mort pour les gens qui sortiraient des garages on ne sait jamais et on joue avec l'embrayage pour être lente est-ce que c'est bon ? pas au moins d'ici je ne vois rien du tout ouais ok et donc je joue avec l'embrayage pour être lente tu vois il ne faut pas sortir comme une balle je vais le refaire ici donc regarde l'arrière de la volvo le coin on le fixe et quand il arrive au bout à peu près là c'est ton point de repère marche arrière derrière il est loin j'y vais je recule je me retourne pour les piétons ma diagonale commence à être un peu forte et trop dès qu'on a les deux phares on les en remet les roues droites retourne toi maintenant et on vide donc on regarde la mercedes on recule j'ai tourné trop tôt exprès regarde derrière je tourne maintenant regarde tu vois bien que ça ne va pas ouais donc je reviens simplement avec mes roues regarde derrière et on va corriger ça voilà et en reculant hop je tourne à fond et à la fin caméra pour la distance ou bip ou ben on regarde derrière et on estime plus ou moins quoi voilà puis on remet la voiture en première on repart en avant et voilà alors à l'examen tu peux toucher la bordure ben la toucher calmement de manière contrôlée donc reculer en mode je sais que la bordure je risque de la toucher donc je vais doucement ah ouais je la touche elle est là ok je repars en avant c'est accepté maintenant tu recules bah la bordure waouh la bordure bah là je repars en avant c'est pas accepté hein tu montes le trottoir là c'est mort hein tu montes la bordure mais tu la sens t'es un peu en équilibre dessus tu t'arrêtes et tu redescends c'est accepté mais si tu montes carrément avec ta roue va sur le trottoir là c'est fini donc il y a toucher toucher t'as des copines qui vont te dire ah moi j'ai touché la bordure j'ai été recalée puis une autre copine va dire ah tiens moi aussi je l'ai touché j'ai réussi résultat on va toujours dire oui mais toi t'as eu l'examinateur sympathique alors que moi j'ai eu l'examinateur salaud alors que c'était peut-être le même mec simplement on n'a pas touché de la même manière ça va ? pour ressortir marche arrière bien contrôler de tous les côtés pour les piétons c'est toujours le problème les gens qui viennent derrière moi j'ai montré sur la piste cyclable par exemple ah oui ça on peut pas on peut la couper pour venir se garer mais on ne peut pas rouler dedans en fait tu peux jamais rouler dans une piste cyclable parce que la piste cyclable elle fait pas partie de la chaussée bien bien faire les contrôles on surveille devant on surveille derrière le rétro l'angle mort c'est ok ? non ? et après non et devant c'est bon les vélos ? et derrière c'est ok ? ah c'est bon ok c'était bon moyennement l'examen c'est l'échec hein ? ouais ? ah ouais parce que là je l'ai ralenti hein le gars ouais c'est de la souci bien ça c'est trop grand hein ça l'examen c'est pas accepté ça peut être deux fois la longueur de la voiture mais pas trois fois c'est pratique avec son câble électrique et les vélos t'imagines ? voilà tu vas le faire là alors première fois moi je fais les pédales pour la garder lente toi tu fais que le volant d'accord ? ouais bien on y va t'es prête ? là c'est bon tourne à fond côté trottoir à fond à fond ok regarde derrière puis tu regardes dans ton rétro et quand t'as tout l'avant de la voiture tu remets les roues droites ok retourne toi maintenant et c'est ici tout ce jour là moi je t'aide plus t'essaies simplement regarde derrière regarde l'Audi fixe l'Audi continue à la fixer et débrouille toi pour aller mettre le cul de notre voiture sur son avant continue à regarder l'Audi la seule chose qui nous intéresse c'est que tu sois pile poil tu regardes pas l'Audi là non mais c'est pas regarde l'Audi c'est pas grave regarde on va un petit peu repartir en avant et donc tu peux pas lâcher ton regard de l'Audi sinon ça n'ira pas voilà retourne toi tu la vois ? ouais ok on y va donc je recule lentement continue à la fixer normalement elle ne disparaît jamais non continue à la fixer tu ne regardes plus là-haut dit de nouveau je repars en avant c'est pas grave ne l'aider pas madame ne lui dites rien là je suis dans le bon sens bah écoute ça débrouille toi attends retourne toi non 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 retourne toi non non ne réfléchis pas comme ça regarde derrière le cul de ta voiture il doit aller par là ou par là tu dois tourner par là tu dois tourner là où tu veux que le cul non 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 regarde derrière parce que là tu fais à l'envers si tu veux que le cul aille par là tu tournes par là si tu veux que le cul aille par là tu tournes par là comme on marche avant regarde regarde devant toi si on voulait en avançant que notre avant aille par là ben on tourne par là et quand on regarde derrière retourne toi si on veut que l'arrière aille par là on tourne aussi par là ça ne change rien c'est l'arrière qu'on dirige reprends le volant regarde de nouveau la Audi fixe là il ne faut pas qu'elle disparaisse tu dois toujours la voir et débrouille toi pour t'aligner à elle continue à la regarder pour être extrêmement précise dans ce que tu fais débrouille toi pour être pile poil à sa hauteur on a plein de place ne t'occupe que d'elle on y est ben voilà on y est prends ton volant regarde la rouge maintenant on repart en avant donc tu t'alignes à la rouge et voilà on est garé donc au début en effet tu t'es trompé de côté plusieurs fois moi ce qui m'a étonné c'est que tu te sois pas dit waouh et que t'as pas directement tourné de l'autre côté mais quand même tu t'es questionné tu t'es dit oh c'est bizarre en fait tu dois bien me dire que retourne toi regarde si tu veux reculer et aller par le trottoir ben tu tournes vers le trottoir en fait pour tourner du sens où on va aller oui et le problème c'est que quand on y pense en regardant devant on se dit ok donc je vais aller par là je vais tourner par là mais on voit que notre avant va par là et du coup on se dit waouh tout est à l'envers parce qu'on regarde de l'autre côté tu dois regarder où tu te diriges ça va ? et si l'examinateur l'a fait stationné sur un emplacement pour son handicapé ? d'abord c'est elle qui choisira l'endroit donc ça n'arrivera pas c'est juste pour faire une manœuvre elle peut oui oui bon maintenant il y a 27 places et il y en a une handicapée écoute prends pas celle-là maintenant il y a quasi pas de place et il y a une handicapée oui tu peux te mettre dedans parce qu'on se met et qu'on part non il n'y a aucun piège alors là on va pas la piéger mais jamais hein vraiment pas il n'y a pas de piège du tout hein bien prends le volant on sort d'ici c'est bon dans le reste tourne tes roues tourne tes roues tourne tes roues c'est pas parce que tu tournes tes roues qu'on va choper le vélo bien rétro angle mort c'est ok ? oui ok bien maintenant tu vas le faire toi-même ici tu te mets à côté enfin je vais la mettre ici et je vais faire les pédales avec toi donc regarde le coin ok bien prends les pédales mais je vais faire avec toi tu te mets en marche arrière donc je vais faire avec toi juste pour garder la voiture lente pour dans le cas où tu irais trop vite en reculant retourne toi on y va tu recules et dès qu'elle bouge tu tournes à fond côté trottoir puis tu vérifies dans ton rétro si tu vois tout l'avant joues avec ton embrayage et quand tu as tout l'avant tu remettras les roues droites encore un tour toujours un tour et demi voilà retourne toi maintenant c'est ici que tout se joue donc là moi je peux plus rien pour toi fixe la mercedes tu sens l'embrayage ce que je fais et donc tu dois toujours le repousser pour qu'elle soit très lente retourne toi le but c'est la lenteur pour te permettre de tourner si tu recules trop vite tu n'auras pas le regarde la je ne sais pas je ne sais pas regarde la mercedes donc ton arrière devra aller par où ? par là donc tu tourneras par là oui regarde derrière fixe ta mercedes on y va tu recules un petit peu continue à la regarder lâche le frein continue à la fixer joue à l'embrayage très bien continue à la fixer tout le temps il y a quels qui nous intéressent embrayage à fond caméra regarde la caméra ça a l'air bon ouais et regarde derrière ça a l'air bon ben donc sois contente c'est bon voilà et tu remets les roues droites encore un tour toujours un tour et demi ça n'a pas l'air ben non je ne sais pas je ne sais pas tu ne sais pas quoi ? ben je ne sais pas je ne sais pas si je suis bien à droite regarde lâche un peu les pédales prends le volant regarde la grise je vais avancer mais très léger et tu vas me dire par ou par ta voiture voilà donc mets les roues droites maintenant ben voilà donc pour savoir voilà tu ne sais pas savoir à l'arrêt ou alors il va falloir tourner à fond et compter tes tours mais là l'examinateur il va se dire ça commence bien ici voilà donc il faut plutôt bouger ça va ? oui il faut viser c'est tout et tout ce que tu vas faire en marche arrière il faut te retourner d'ailleurs tout ce que tu fais dans la vie tu te retournes regarde imagine un petit peu que tu es à la maison tu déménages un meuble et il y a un escalier et toi tu es là tu portes le meuble avec quelqu'un mais tu recules on est d'accord que tu vas à chaque fois regarder derrière où est la marche tu ne vas pas reculer en mode je sais qu'il y a un escalier mais tant pis je vais tomber dedans tu vas regarder derrière toi tout ce que tu fais en marche avant en voiture tu regardes devant et quand tu fixes le fond regarde vraiment à travers la vitre de la voiture noire tu vois on voit la vitrine du magasin fixe la vitrine tu vois très bien qu'il y a une porte noire à côté de nous et qu'il y a des voitures stationnées de l'autre côté tu as une visibilité à 180 degrés et c'est ça qui te permet de conduire et d'être en sécurité donc quand tu te retournes si tu fais ta manoeuvre par les rétros comme peut-être tes parents qui y arrivent parce que ça fait milanquer le roule et donc voilà moi je pourrais aussi me garer sans regarder je vais y arriver parce que j'ai le mouvement c'est bon ça fait tellement d'années mais quand on débute attends dans ce petit rétro de 20 cm² on voit rien du tout en plus tout est à l'envers on ne sait plus comment tourner les roues comment veux-tu te garer donc il y a plein de gens et surtout des femmes on ne va pas se cacher c'est la vérité qui n'arrive pas à stationner mais quand tu regardes comment elles font elles regardent devant elles mais enfin comment veux-tu mettre l'arrière à un endroit très précis si tu ne regardes pas où va l'arrière c'est pas possible d'ailleurs est-ce qu'en marche avant tu oserais d'ici avancer jusqu'à elle en regardant derrière toi non ok donc en marche arrière tu ne dois jamais oser reculer sans te retourner toujours te retourner et pas comme ça vraiment te retourner complètement comme ça évidemment le jour où tu seras enceinte de triplés grosses comme tout tu n'arriveras plus mais d'ici là tu auras tellement l'habitude que tu arriveras à te garer et là le problème ce ne sera plus la manœuvre en elle-même ce sera les piétons comme tu ne pourras pas te retourner il va falloir regarder par là par là et de nouveau par là et de nouveau par là parce que la situation elle change très vite voilà tu vois la porte grise là avec les deux boîtes au lait grise la porte vitrée avocat machin la bureau d'avocat il y a une porte grise elle est regarde-moi elle est ouverte ou elle est fermée ? elle avait l'air ok peut-être qu'elle s'ouvre et qu'il y a un piéton la situation elle change comme ça donc tu ne peux pas te dire j'ai regardé je ne m'occupe plus j'y vais je sais qu'il n'y a personne dis-toi que j'ai regardé il n'y a personne j'y vais mais je continue à vérifier parce que la situation elle change ça va ? allez on ressort on va faire demi-tour ici carrément je claque tu fais demi-tour comme ça on va refaire du stationnement là ça va ? tu te mets en première ok clignot à gauche bien tourne déjà tes roues à fond vérifie bien l'angle mort laisse passer papy à vélo un grand sportif il est à fond ouais je vois bien quand vous dites que la situation est en fonction vous mettez les bons mots sur ouais ouais mais regarde mais non mais regarde c'est la même chose mais oui voilà ça change coup d'oeil loin coup d'oeil à droite coup d'oeil à gauche laisse affondre coup d'oeil à droite coup d'oeil à gauche avance loin embrayage à fond frein marche arrière en même temps fais tes contrôles à droite à gauche coup d'oeil derrière c'est la première attention beaubonne qui arrive avec sa tribune tourne-toi par l'intérieur recule recule check là-bas recule attention beaubonne derrière elle est plus là ? il faut rien ok ok il y en a peut-être pas en fait embrayage à fond première coup d'oeil à droite excusez nous hein fais lui signe fais lui signe un grand sourire et démarre en douceur t'es angoissé là prends ton temps regarde moi je vais faire excusez là hein pardon excusez là hein voilà il y en a aucun qui a klaxonné allez on se gare clignot à droite check derrière tu te colles un peu à ras de la piste mais voilà son coin embrayage à fond son coin doit apparaître aux trois quarts et puis tu laisses passer la camionnette hein on va pas trop l'embêter mets ta marche arrière ok là on va voir s'il va te dépasser il a pas l'air hein il met pas le kilo ok il y va voilà alors il y a un vélo qui arrive tu le vois bah on attend ouais un peu bon alors là avec le vélo évidemment le vélo il sait pas qu'on l'a vu hein donc je lui fais le signe allez vas-y parce que je comprends hein moi je serais à vélo je me dis ouais attends c'est ça quoi ok on y va tu recules en douceur tourne toi faut lâcher le frein hein ma chérie je sais pas je sais pas fixe la bm on compte toute sur toi regarde la bm ben quoi tu vois quand même ben oui est-ce que ça a l'air d'être bon ben je sais pas genre oui mais là je crois que je suis trop par là ben non c'est une bonne impression regarde attends regarde c'est quoi j'ai l'impression d'être beaucoup trop mais non mais regarde derrière tu vois bien que ton coin là est aligné aussi hein et même si t'étais trop ben tu recule lentement et alors tu t'appuies contre la bordure et après on corrigera on te demande pas d'être dedans pouf en une fois pas du tout donc on a encore de la place lâche un peu le frein mais laisse l'embrayage à fond comme ça l'avant se remet voilà puis tu mets la première tu remets tes roues droite tu regardes la camionette devant tu mets tes roues droite et embrayage à fond et voilà ça va ? ouais et donc à l'examen une fois que t'es garé t'as fini que t'as plus envie de corriger tu dois lui dire j'ai fini tu dis ce que tu veux et tu dois lui dire voilà il doit comprendre que t'es pas en mode attends je réfléchis parce que voilà voilà tu peux réajuster s'il le faut et alors à ce moment là il va te dire qu'on va faire une simulation et donc on va le faire maintenant ce qu'il se passe ici tu vas sortir de la voiture mais tu fais comme si t'étais toute seule ta mère est pas là moi je suis pas là c'est ta voiture et tu fais comme si t'allais faire tes courses tu abandonnes quelque part la voiture mais évidemment tu pars pas tu te mets là et tu reviens tout de suite fais-le nous on est pas là ok donc tu laisses la voiture garée quoi ouais ça je peux relever ça je sais même pas si t'il y a quelqu'un oui oui il est bloqué c'est très bien d'y avoir pensé ah oui il comprend ton sac et tout j'ai vu que non non ça tu dois pas j'ai vu qu'il y a des gens qui ont mis un pied j'ai levé qui m'a dit ouais tu prends pas ton sac mais c'est pas vrai mais les gens inventent mais n'importe quoi mais je sais pas oh non mais attends mais ne lis pas sur internet les trucs c'est complètement faux tu lui qui m'a dit ça ça je peux... voilà et tu vas sur le trottoir tu nous ont enfermé déjà non mais je sais pas comment tu as entendu les trucs ben moi aussi tu vois pas là le cadenas ouvert ah oui le cadenas ouvert c'est bête moi le cadenas fermé c'est où ? c'est toi qui l'a dit là c'est l'autre truc oui c'est ça ah non il y a un bus il faut sortir dans le sens d'aspect il faut sortir dans le sens d'aspect il faut voir aussi de voir qu'elle fasse attention à tout qu'elle n'oublie rien je sais pas ce que tu as dit et l'examinateur ne va pas ouvrir sa fenêtre exprès pour voir si tu fermes la fenêtre pas du tout s'il ouvre c'est parce qu'il a chaud bien surveille bien les piétons oui regarde pas de piétons ? oui de l'autre côté non plus ? ok on recule un peu joue à l'embrayage coccule un peu surveille derrière et recule le ton regarde bouger en fait voilà et là on a de la place devant première clignotant contrôle rétro angle mort tourne déjà un peu tes roues non je ne sais pas par exemple quand je fais comme ça pour le temps maintenant je joue avec l'embrayage regarde mes pieds tu peux lâcher quand vraiment tu ne peux plus te permettre de reculer parce que derrière c'est vraiment chaud boulette en tenant le frein tu remontes un peu l'embrayage jusqu'au moment où ta voiture fait zzzz tu sens ? oui tu as senti ? oui ok et quand elle fait ça tu relâches un peu le frein pour voir si c'est assez et là tu la tiens en équilibre et tu joues avec ta pédale donc vas-y fais-le embrayage à fond ok tiens le frein remonte un peu l'embrayage bloque ton pied lâche le frein non c'était pas assez ou tu l'as repoussé peut-être donc remonte un peu l'embrayage remonte un peu l'embrayage encore un peu maintiens lâche le frein et joue à l'embrayage angle mort par là et si c'est ok on y va pour finir ils sont tellement sollicités ils ne savent même plus de quel côté ils doivent regarder c'est normal ça passera allez go deuxième et bien on va faire une autre manoeuvre qu'on ait quand même le temps de voir autre chose donc tu as compris le principe alors il y a stationnement à droite stationnement à gauche bataille avant à droite bataille avant à gauche bataille avant arrière à droite bataille arrière à gauche marche arrière demi tour huit ans je ne sais pas ce que c'est passé on va le faire maintenant c'est comme ce gareau de l'aise là on va à droite clignotant ton regard d'abord où tu vas c'est des passages là-bas traversée cyclable embrayage à fond ton regard d'abord où tu vas coude oeil à gauche coude oeil à droite coude oeil à gauche à droite tu fais gaffe aux vélos qui viennent là aussi clignotant coude oeil à gauche coude oeil à droite coude oeil à gauche coude oeil à droite on y va go ok pas de vélo ? non allez go alors et deuxième coup d'oeil derrière rend d'où sort ton embrayage au feu on va à droite le feu est rouge clignote lâche déjà l'accélération toujours lâcher tôt pour laisser une chance à ta voiture de freiner d'elle-même et pas être en mode crrrrr au dernier moment j'ai chaud dit c'est chaud ? ça va ça va bien on longe une piste cyclable donc au moment où tu vas tourner n'oublie pas un vélo trottinette bon comme c'est rouge tu peux te mettre au poids mort enfin c'est vert mais ton premier petit coup d'oeil derrière coup d'oeil dans ton angle mort pour les vélos c'est rouge pour les piétons là-bas ça c'est étonnant par contre revérifie et puis donc là on pouvait passer c'est devenu orange tout juste et puis on va à gauche direct ici à gauche dans le parking clignotant ralenti embrayage à fond le regard au fond ok bien on va faire un bataille arrière donc c'est ça en fait en marche arrière t'as déjà fait ça ou ? euh non ok je te montre tu peux lâcher tout je clignote à droite pour dire aux gens je cherche une place je regarde déjà dans l'autre parking de l'autre côté parce qu'ici il y a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup ah bah voilà il y en a une ah bah je vais me mettre là l'idéal en tout cas pour moi c'est qu'il y ait deux voitures parce que me mettre là à côté d'une voiture bah je verrais bien la voiture mais je vois pas la ligne donc ton choix doit être judicieux tu fais comme t'as le plus facile bien quand toi-même ton corps est au milieu de la place on va tourner à fond à gauche à peu près hein donc clignot à gauche je vérifie qu'il n'y a pas des gosses je tourne un fond à gauche en marche arrière bataille arrière j'avance je regarde bien qu'il n'y a pas de gosse puis je regarde derrière je vais pas rentrer là dedans donc j'avance regarde devant et maintenant non toujours pas je regarde devant et j'avance et maintenant et là ça va être bon donc je remets les roues droites et je m'arrête ça va ? ensuite marche arrière bien vérifier derrière voilà donc tu te retournes on recule et dès que ça passe hop tu tournes à fond puis tu recules lentement rétro il y a de la place et chez toi et chez moi et chez toi et devant on est quasi droite on remet les roues droites et on recule et on on dose un peu le volant pour être plus ou moins centré voilà et le porte à faux avant et arrière ne peut jamais déborder de la place sur le trottoir ça va ? oui et là on peut tous ouvrir nos portes plus ou moins de la même manière à l'examen il va pas mesurer hein tant que t'es pas collé et que moi je peux à peine faire ça voilà et pas plus c'est que toi tu sais ouvrir carrément là alors tu ressors et tu reviens mais si tu vois que ça a l'air d'être équilibré une fois que t'as fini tu lui dis voilà attends toi il y en a certains qui aiment bien un peu ça les fait rire quoi l'élève ça le fait pas rire du tout mais dire ouais c'est pas terrible hein allez sortez d'ici alors qu'elle est bonne la manoeuvre c'est très déstabilisant joue dans son jeu tu fais ouais en effet et bien je suis une fille une fille ou n'importe quoi joue dans son jeu parce que ça va le faire sourire justement ça va ? oui voilà bien pour sortir bah on a une bonne plus ou moins un vif d'humilité voilà on met le clignot évidemment pour dire qu'on sort bien laisser passer les piétons tu vois j'y vais pas parce que je veux pas l'embêter quoi puis là ok et on y va par contre quand tu n'as qu'une voiture comme là c'est plus compliqué parce que au niveau des rétro je vais le refaire ici entre les plantes et la grise au niveau des rétro la bordure on la verra pas vraiment donc en toi même tu es au milieu de la place donc là on y est puis à gauche on check les personnes on tourne à fond on va loin en regardant derrière pour voir si on peut rentrer et devant pour pas aller se taper les plantes coup d'oeil derrière ça va bientôt être bon donc je remets les roues droites puis marche arrière on recule en douceur pas de piétons pas de bagnole hop je tourne à fond check là on voit qu'il y a de la place check là on voit moins bien coup d'oeil derrière et donc tu dois ajuster en fait mais moi je trouve comme il n'y a pas de voiture à côté c'est quand même un peu plus compliqué quand la voiture est bien droite on remet les roues droites et de nouveau dis toi que la lenteur est vraiment ta copine ça va te permettre de regarder de tous les côtés d'avoir le temps de tourner tes roues on a parfois les garçons qui en général on va pas se mentir au niveau des manoeuvres ont plus de facilité pas parce qu'ils sont plus intelligents parce que quand ils étaient petits ils ont joué avec des voitures et nous pas nous on était avec des barbies et eux ils étaient avec des bagnoles télévisées et tout ça aide à la conduite ce n'est que pour ça parfois on a des garçons ils vont super vite et alors à l'examen c'est l'échec à cause de la manque de lenteur oui ? c'est pas en lien particulier on m'a dit Eva tu te rappelles au délai d'un coup c'est parce que vous le connaissez du délai d'un coup qu'on se rend dans le parti Eva elle voulait vite tourner sur la droite mais en fait elle n'avait pas envie de les bourdures je ne sais pas comment on l'a guisée pour qu'elle regarde les bourdures par rapport au après j'ai essayé juste mal calculer mon truc j'ai écrit que la voiture elle peut prendre de plates mais c'est parfois quelque chose qu'on a un trou dans la route pour ne pas prendre le trou il faut le voir de loin mais après on ne le fixe pas c'est un petit peu comme quand elle tourne à droite au carrefour il y a aussi la bordure qu'elle ne prend pas et donc au moment où on tourne la bordure on ne la voit plus donc en fait tu dois le voir au début et puis après bah tant pis après tu sais où elle est et tu qu'on tourne et constamment on regarde peut-être qu'elle n'a pas encore l'habitude de regarder à l'avant peut-être qu'au départ elle a voulu tourner de l'autre côté qu'après elle s'est ravisée et que du coup ça c'est possible il faut dès le départ savoir où on va et bien projeter notre regard là où on veut aller pour prendre toutes les infos après dans le cerveau inconsciemment les choses sont en place un peu comme si je me mets lunettes là t'as vu ? si maintenant tu me regardes tu peux les prendre ton regard et ta main elle peut aller t'es pas en mode attends je regarde où sont tes lunettes pour les prendre voilà et donc c'est la même chose en conduite c'est quelque chose qui est inconscient mais peut-être qu'elle ne l'a pas vu au départ ça c'est possible ou bien qu'elle l'a vu au départ mais que tout à coup son attention a été attirée par autre chose un piéton ou une bagnole ou qu'elle s'est dit wow et je tourne vite et du coup on est parti dans nos pensées et c'est voilà et là c'est fini quoi voilà donc ça peut arriver à tout le monde hélas bien ça va pour la bataille arrière tu as compris en tout cas oui donc on va le faire tu vas le faire dans l'autre sens ces manuples là il les demande toujours avec ta main non 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 pas du tout il n'en demande que deux mais on ne sait pas lesquels tu vas le faire dans l'autre sens d'accord donc en bataille avant, bataille arrière créneau droite, créneau gauche marche arrière et bon pour à chaque fois ça peut être des deux côtés le bataille là on l'avait fait il était à droite et ici il est à gauche le principe est le même, simplement tu tournes par là bien, prends les pédales première donc tu avances un peu, je mets déjà le clignot à gauche pour dire que tu vas faire ça embrayage à fond et donc quand toi même tu es au milieu de la place tu tournes à fond de mon côté surveille qu'il n'y ait pas des gens, des petits vieux qui arrivent là en courant oui c'est bon, pas 3 cm, un coup d'oeil sur le côté tu vas loin et donc tu vas loin mais tu check quand est-ce que tu peux reculer là-dedans continue à avancer, voilà et remets les roues droite encore un tour, voilà, marche arrière retourne-toi, alors tu peux regarder par là maintenant, retourne-toi par là, voilà tu vois comme ça, tu vois quand ça passe, ok et maintenant tu regardes de l'autre côté et les piétons, et la totale, en fait ton regard, tu dois vraiment être en mode je regarde de tous les côtés quoi les rétros, chez toi, chez moi regarde devant, on est bien tôt droite, recule encore un petit peu et en reculant, hop, roue droite voilà, et tu recules, embrayage à fond recule encore un petit peu encore un, voilà, et tu es dedans en fait c'est vraiment pas difficile et pour t'entraîner, lâche un peu tout ce que tu peux faire aussi, c'est par exemple, tu te mets n'importe où tu vas par la place où on était bah maintenant, d'ici, tu y vas retourne-toi, et tu y vas en une fois vas-y, donc d'ici tu vas dedans et donc ça, ça lui permet de viser retourne-toi, parce que là, tu es en train de regarder dedans, on va pas aller donc repousse bien l'embrayage, sois lente retourne-toi, retourne-toi fixe ta place, le but est de fixer ta place et d'aller dedans avec le cul de la voiture continue à regarder la place, et quand tu as l'impression que c'est bon, bah tu tournes voilà, maintenant tu t'occupes des rétros et tu vas voir que, qu'importe l'endroit de départ, au final tu seras dedans il va falloir un peu corriger, parce qu'en fait tu avais tourné au bon moment tu t'es ravisé, mais c'était bon ce que tu avais fait rétro coup d'oeil devant pouf roux droite et voilà, et donc à ça, on a la preuve qu'en fait tu arrives à viser recule encore et voilà évidemment c'est pas comme ça, bah t'es un peu de travers mais attends, à l'examen, le mec il va pas sortir son mètre et te dire on est de travers de 4%, attends, on s'en fout hein du moment que t'es dedans, parce que de toute façon, imagine, ça te convient pas ben regarde, tu repars un tout petit peu en avant et voilà, t'es droite hein, et tu recules de nouveau et t'es roux droite et c'est fait voilà et donc tu peux partir de n'importe quel endroit pour essayer d'aller dans telle ou telle place parce que ça va t'aider dans toutes les manoeuvres, ce que tu fais en marche arrière ça t'aide pour le créneau, ça t'aide pour le bataille arrière ça t'aide pour plein de choses, à placer ton regard mais surtout à viser et toujours bien te projeter, un peu comme si tu tires à l'arc, hein imagine t'as une cible là, tu vas pas tirer ta flèche et puis tu te dis oh zut, la cible elle était là, ben non, tu vises d'abord et puis tu fais pareil pour tes manoeuvres ça va ? bien, ressors vers la droite, tu te remont première tout à l'heure madame, je dois la redéposer chez vous ou à l'école ? je sais pas, j'hésite je sais pas si je retourne je sais pas si tu vois par rapport à la maquette qui se fait, mais pour moi c'est pas grave, c'est pas grave je crois que je vais y aller ici donc on sort ici à l'heure oui, oui, mais oui bien sûr de toute façon on repasse devant chez vous donc ton regard loin bien lever les yeux, regarde le fond, embrayage à fond et s'il y a une place là, tu vas te mettre en marche avant on a fait ça l'autre jour entre les deux, donc colle-toi à droite arrête-toi quelques secondes, embrayage à fond, arrête-toi on va prendre la place qui est là donc tu dois plonger dans le cul de la grille claire puis reculer et puis rentrer on y va donc fixe l'arrière, reste bien à droite non, non, ne tourne pas maintenant une fois que tu devras tourner, il faudra tourner à fond fixe l'arrière de la petite grille embrayage à fond, sois très lente et quand tu tournes, tu tournes à fond t'as tourné un peu tôt, c'est pas grave, c'est pas tourne à fond voilà de toute façon même si c'est pas top top, t'arriveras toujours à corriger bien, retourne-toi, il n'y a pas de piétons ok, on y va, recule et en reculant, revérifie pour les piétons bien à fond le volant ok et maintenant tu regardes l'immeuble, le bâtiment première, bien sûr regarde le premier étage, là, lâche le frein lève les yeux, on voit à travers les vides pourquoi tu lâches l'embrayage ? je sais pas lâche simplement le frein, tu vois, elle va toute seule toujours profiter, lève les yeux toujours profiter de la pente quand il y en a une et là, tu joues avec l'embrayage ok ok, ça va ? et toutes les manoeuvres, tu peux les retrouver filmées avec un drone en plus, donc tu le vois de haut pour voir au moins la technique, oui, elles sont toutes dans la fiche de cours ça va ? ok, tu ressors l'avant par là il y a plein de leçons filmées en plus, ça peut aussi vous aider à mieux l'aider éventuellement ou à voir ce qu'on attend exactement ton regard à droite, coudeuille à gauche, continue à reculer pas de frein, joue à l'embrayage coup d'oeil derrière première surveille bien de tous les côtés, continue à reculer check derrière cocule bien coup d'oeil rétro ok, c'est bon, première et on sort du parking surveille pour les vélos toujours être en mode parano et te dire il y aura quelqu'un qui finira par arriver t'as un chien ? oui et bien, tu devrais mettre ton chien dans le parking et tu manoeuvres avec ton clébard qui court de tous les côtés c'est un bon conseil, espère un nez oui, voilà ça te pend au nez qu'un jour ton regard au fond et donc, manoeuvrer avec un clébard qui court je peux te dire que, surtout si tu aimes ton chien tu fais attention quoi ça c'est pas grave Eva non ou ta petite soeur, ton petit frère que l'horreur bien, on suit la route, on suit les signaux ton clignotant allez, tout va bien attention le vélo tu vas où ? ok, ok tu vois bien qu'il n'y a pas de rue en fait allez, lâche tout donc je ne sais pas ce que je suis morte le signal c'est pour là-bas ah, c'est pour l'examen donc ça à l'examen ça pue là et donc voilà à quoi t'attendre à l'examen tu vois il dit rien t'as le signal si c'était là qu'il avait fallu tourner, le signal aurait été ici remets-toi en première coup d'oeil derrière et on va là à droite coup d'oeil sur le côté clignot coup d'oeil à droite coup d'oeil à gauche coup d'oeil à droite on y va tiens, on n'a pas vu de vieux aujourd'hui avec leur petit bazar on va à droite coup d'oeil oui oui et puis il y a des vieux ici ça n'a rien à voir mais oui c'est un peu compliqué mais il y a beaucoup de rues et le centre de tire-le-mont c'est quand même assez étroit aussi donc c'est très bien pour approcher la ville c'est vraiment bien 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 au feu on va à droite check déjà est-ce qu'il y a des gens ou pas cligne haut et donc au feu on va à droite coup d'oeil où tu vas coup d'oeil à gauche et tout le temps droite gauche droite à la vitesse des essuie-glaces ton regard oui voilà et en fait au début ils ont un regard statique ils ne regardent qu'un truc bon je comprends ils regardent qui est de la place mais ils ne regardent plus où ils vont et donc là tu vois la fille se crée coup d'oeil puis Bobonne pourrait traverser devant toi il peut y avoir tant de choses et on va à droite au feu déjà le cligne haut bien d'après le feu à qui devras-tu céder le passage quand ton feu sera vert c'est ton piéton là oui les piétons et et les vélos tu peux te mettre au point mort comme c'est rouge petit coup d'oeil derrière coup d'oeil pour les vélos tourne-toi par la vitre je peux lui claquer les cuisses madame elle va avoir un bleu là c'est ma peau un jour j'avais une jeune fille elle était en short et moi je et on voyait la marque de mes voix j'étais embêtée parce que là franchement c'était un peu ton tralent tu te vas où là ? tu prends des initiatives là ? on va tout droit coup d'oeil allez on suit la route coup d'oeil derrière tu sais on n'attend pas de toi que tout soit parfait on veut juste voir comment tu te débrouilles pour que toi tu saches ce qu'il faut améliorer puis ta conduite c'est pas toi qui est jugée c'est ta mère c'est elle qui t'a appris il y a du boulot bien vérifier les trottoirs pour les piétons méfie toi du mec là tu vois on passe à côté check bien sur le côté on continue tout droit donc le danger est à droite les piétons des deux côtés mais les voitures de gauche on s'en fiche un peu donc coup d'oeil qui est pas un vélo quelqu'un qui se faufile embrayage à fond pour l'autre là et alors tu le bloques là enfin tu le bloques pas mais tu restes ici il restaute là allez on y va mais lui il était dans le sens contraire disons que les cyclo A peuvent venir est-ce que c'était un cyclo A je ne sais pas on regarde bien au loin ralenti hein le vélo là arrête toi arrête toi stop stop tu dois laisser un mètre et il n'y a pas un mètre tu vois donc tu dois t'arrêter première ok on y va prends ton temps coup d'oeil derrière c'est une très bonne ville pour apprendre ici et le mardi si vous avez l'habitude de venir un autre jour et puis vous venez le mardi là c'est surprenant parce que la situation est à l'inverse des sens interdits deviennent des sens uniques parce qu'il y a le marché c'est super perturbant coup d'oeil pour la priorité et sur cette route ici tu fais ta marche arrière sur 10 mètres dans cette rue 10 mètres de marche arrière je t'en rappelle ben ben tu recules quoi ouais et donc là l'examen t'as un insuffisant parce que tu t'arrêtes en mode je suis seule sur terre princesse Eva s'arrête mais la première fois ben prévenir que tu allais t'arrêter mais je fais quoi je fais un clignotant ben ouais ouais le mec là ça tu es censé savoir que quand tu t'arrêtes c'est là tout le monde est bloqué tu vois j'ai fait exprès pour t'embêter juste pour que tu te rends compte ça marque plus que si je t'avais dit oui mais ton clignotant là tu te dis waouh attends là on est dans la merde ici et tu l'oublieras plus la prochaine fois c'est pas pour t'embêter c'est pour enfoncer le clou simplement donc quand tu t'arrêtes tu dois prévenir les gens hé les gars moi je vais m'arrêter mets toi à leur place tu suis quelqu'un tu vois que devant lui la route est libre puisque toi tu es censé regarder au delà de la voiture puis tout à coup cette personne ralentit 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 ben toi derrière tu te ralentis aussi t'es pas en mode ok je dépasse tu te demandes ce qu'il fait puis tout à coup il s'arrête et toi t'es derrière t'as envie de l'insulter puisque tu dois donc tu dois prévenir avant ça va ? et sinon il rentre dedans madame ? comment ? sinon il rentre dedans parce qu'il s'est arrêté il nous a pas prévenu qui est en tort alors ça dépend comment on freine ça dépend comment la personne freine si quelqu'un freine entre guillemets pour rien fortement et dangereusement c'est celui qui a freiné qui est en tort maintenant si on freine fortement parce qu'il y avait un piéton qui s'est jeté sur le capot là c'est celui de derrière qui est en tort parce qu'il devait le voir aussi donc c'est un peu au cas par cas quand tu veux tu fais ta marche arrière attends tu peux pas tant que... mais c'est un sens unique ici quand même où j'ai rêvé parce que parfois elle va me dire mais c'est moi qui suis en... celui qui est en tort alors elle y va mais non même si l'autre est en tort moi je dis ça coup d'oeil devant c'est une vérité droite donc c'est moi qui va passer coup d'oeil derrière coup d'oeil devant on y va tu recules, retourne toi vision directe on regarde au fond bien sûr là tu t'arrêtes quelqu'un arrive on attend qu'il passe coup d'oeil devant coup d'oeil derrière et donc tu peux pas reculer pendant que les gens arrivent d'accord pour pas les gêner donc là on attend coup d'oeil devant parce que les gens peuvent arriver de devant tu peux pas reculer si quelqu'un arrive de devant coup d'oeil derrière t'es prête ? enfin bon bref on va continuer sinon on en a pour la journée mais donc toujours laisser passer les gens attends attends là tu peux pas démarrer alors qu'il y a des gens et que ton clignot est à droite donc tu dois d'abord prévenir fait tes contrôles rétro-angle mort et si c'est bon on y va et on prend la petite rue là devant nous il y a la pharmacie ok il te laisse passer on y va le regard au fond le regard au-delà des véhicules embrayage à fond coup d'oeil où tu vas coup d'oeil à droite coup d'oeil aux ouvriers alors elle est hardie coup d'oeil ok on suit la route le regard bien au fond on suit la route normale toujours un petit coup d'oeil derrière le regard où tu vas coup d'oeil pour la droite les vélos qui pourraient arriver de là les signaux toujours un petit coup d'oeil derrière toujours un petit coup d'oeil derrière coup d'oeil pour les piétons c'est un truc que j'ai repris parce que je ne savais jamais ce que c'était je ne savais jamais ce que c'était j'ai demandé à votre façon de prendre coup d'oeil pour la priorité c'est le vélo qui roule à 45 théoriquement à droite ton regard loin dis-toi qu'il y a des gens qui arrivent ton regard là-bas ça il faut éviter ta reprise première c'est vraiment pas bon du tout ok on y va continue tu remets la 2 et en douceur l'embrayage on va à gauche clignotant premier regard d'abord où tu vas ralentis bien premier regard là-bas embrayage à fond restant 2 lâche un peu le frein ah tu aurais dû lâcher le frein je ne sais pas pourquoi tout à coup coup d'oeil à droite et maintenant reprise première une fois que tu as fini ton volant c'est très technique ça en général les élèves on a un cours complet que ça pendant 2 heures on tourne à droite ça c'est très technique et ils ont beaucoup de mal et ça pose problème dans les petites rues pour eux c'est très compliqué et donc ça il faudrait vraiment que vous essayiez de le travailler correctement oui enfin bon c'est un peu au cas par cas on va à gauche on est dans un sens unique et on va à gauche clignotant et comme on est dans un sens unique tu dois coller à gauche donc ralentis bien un frein restant 2 embrayage à fond frein 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 on tourne reprise première ok on y va c'est plutôt comme ça ça va ? en 2 parce qu'elle a tendance à remettre la 1 vite vite avant d'y aller mais du coup tout est brouillon tu vois c'est un peu on va on suit la route avec moi ou n'importe lequel enfin quoique il y a des moniteurs qui font de la promenade des fois quand j'entends les élèves ce qu'ils me racontent je me dis ok en fait des élèves ils font 25 heures de cours et je sais pas rien n'a été vu vraiment à fond dans la rue on fait un demi tour donc ok voilà tu te colles le long de la rigole et débrouille toi de manière à tourner et que tu ne sois pas embêté par un arbre ou un piquet embrayage à fond voilà quelqu'un arrive on attend première comme ça t'es prête contrôle prête clignot on y va tourne à fond et tu vas toucher calmement la bordure tu peux pas lâcher le frein alors que t'as déjà à moitié remonté l'embrayage tu n'as pas le droit d'utiliser l'emplacement de parking quel emplacement de parking ? monté là ? ah non non c'est sur la chaussée marche arrière donc on est limité à la chaussée donc de rigole à rigole on peut même pas prendre un accotement de plein pied tourne toi pour les bobones qui se promènent check derrière recule doucement alors qu'on est d'accord qu'on avait dit on l'aurait fait légalement c'est complètement interdit parce qu'on peut pas aller sur le trottoir première même si c'est un parking imaginez c'est comme si moi avec mes élèves je venais faire un demi-tour dans votre parking de magasin vous n'apprécieriez pas non plus et donc voilà c'est un peu le même principe le regard au fond ok coup d'oeil n'oublie pas les clignots par contre ça va ? petit coup d'oeil dans ton rétro c'est vraiment génial de se couler colle 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 maintenant bon il faut s'entraîner là c'était que l'approche je lui ai un peu montré comment faire ça demande beaucoup d'entraînement pour que ce soit vraiment bon là je vais... je peux aller non par contre je m'arrête tu es très mal mise très mal mise tu t'en rends compte ? ok on y va première ok vas-y tant pis excusez-nous on peut tout se permettre quand on a le panneau auto-école à droite fais gaffe si elle veut traverser on ne sait jamais qu'elle se jette sur toi ton regard au fond dès qu'elle a un pied sur la route comme toi tu tournes tu dois alors la laisser passer remets la 2 même s'il n'y a pas de passage parce que tu tournes ça va ? donc si on allait tout droit et qu'elle traverse devant toi là c'est elle qui doit attendre on va à droite on a nos mêmes priorités tu vas prendre ta priorité calmement j'ai pas dit jette toi ralentis bien petit coup d'oeil on ne s'occupe plus de ton regard là-bas ralentis ton regard embrayage frein, frein ton regard première en douce tu vas un peu trop vite c'est ça que tu débordes tu dois être beaucoup plus lente quand tu prends tes priorités pour laisser le temps aux gens de te voir ton regard en haut attention disons que si ça arrive plusieurs fois à l'examen oui maintenant bon une je veux dire on n'est pas non plus des robots quoi nous même aussi des fois coup d'œil au signaux le mec il attend pas l'examen parfait loin de là mais bon voilà s'il y avait eu quelqu'un là c'est clair c'est mort pied devant le train on regarde devant devant maintenant ok on dégage go rétro tu vois là elle a du mal comme ça monte elle est en zone 30 donc go pas trop fort bien merci on va à gauche clignot ah mais j'ai des élèves qui détestent hein mais je comprends ils disent que c'est intense en fait embrayage à fond j'ai des élèves oui voilà j'ai des élèves des fois au bout de 10 minutes ils font la gueule hein ah ouais vraiment mais des fois alors je me dis à quoi ça sert qu'ils viennent parce que je suis obligé de donner plein d'infos pour que quand même le cours servent à quelque chose et alors au lieu s'il y a trop d'infos et qu'ils n'arrivent pas à les gérer bah souvent je m'en rends compte ou alors bah qu'ils le disent je leur dis toujours s'il y a trop dis-le le regard là-bas 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 et des fois il y en a vraiment qui font la tête hein c'est vraiment pas gai alors vous savez qui ont des excuses pour tout ça c'est les pires hein alors là ah c'est affreux hein ah oui voilà j'allais le faire oui mais c'est pas moi oui mais oh enlève le pied de l'embrayage petit coup d'oeil pour les piétons bien balayer les trottoirs toujours un petit coup d'oeil à l'arrière méfie-toi de la priorité mets le regard devant pied devant le frein dis-toi il y a quelqu'un il y a quelqu'un il y a quelqu'un regarde ah non tu vois tu dois être en mode négatif tout le temps et au moins comme ça quand ça arrive t'es pas surprise c'est pas pour le temps qu'on perd tu vois le regard au fond coup d'oeil pour les piétons on va tout droit donc le danger est à droite c'est les piétons sur les deux passages et les voitures qui viennent de là à gauche on s'en fout un peu on a priorité ton regard loin laisse toi aller et check ok première ça aurait du un peu être en diagonale ok coup d'oeil derrière c'est vrai oui tout à fait c'est quand même plus facile non parce que maintenant il y a plus de voitures mais on a vachement mais alors vachement baissé le niveau d'acceptation on laisse passer plein de trucs au permis qu'on ne laissait pas avant coup d'oeil aux signaux coup d'oeil aux piétons parce que quand on entend les gens qui disent ouais c'est de plus en plus dur il y a c'est de plus en plus compliqué honnêtement c'est pas vrai du tout mais le niveau a fortement baissé au niveau des candidats ton regard loin déjà les jeunes font plus de vélo il y en a plein ils savent pas rouler à vélo ton regard loin tu vois vas-y ton regard là-bas on y va on y va on y va ok mais non parce qu'en fait tu le gènes à pas y aller parce que lui il se dit le bordel il avance ou quoi parce qu'il obligeait quelque part te laisser passer et tu vois le danger il était à droite le danger c'était le petit vu à vélo c'était pas la camionnette méfie toi de sa portière qui s'ouvre le regard au fond et je t'engueule pas c'est pour la dynamique coud'oeil derrière le regard bien au loin donc il y a plein de jeunes ils roule pas à vélo il n'y en a plus aucun qui fait de la mobilette et tout ça les aider avant pour la conduite en voiture mais maintenant ils font plus le regard oui mais même ça coud'oeil déjà rien que ça c'est déjà intéressant des enfants là qui font avec le tracteur dans la pelouse alors ils jouent ils se garent mais on voit la différence après bien on prend la deuxième à gauche après les barrières jaunes comme la voiture est gris clair alors eux ont priorité première déborde un peu qu'on voit un petit peu mieux va pas trop loin non plus et donc après on va à gauche ok clignot coup d'oeil d'abord où tu vas bon alors ici c'est mal foutu mais celui-là je dois me décaler ou pas du coup ? non mais c'est très mal fait ici embrayage à fond eux ont priorité et les piétons mais c'est tout la Audi elle n'a pas priorité t'es prête ? coup d'oeil aux piétons signaux go on y va c'est très mal fait ici à l'examen s'il y a des cas où il y a un manquement au niveau de la signalisation on ne t'emmène pas ou alors on ne te juge pas parce que bon c'est tellement en fait il manque un panneau additionnel de la route principale là bien nous on va tout droit coup d'oeil aux piétons coup d'oeil à droite pied devant le frein le regard devant on voit on voit on voit et check ok on y va signaux sens unique et le regard quand c'est possible au delà des gens tu vois là-bas on voit les voitures qui freinent tu les vois ? colle-toi un peu tu vois on les voit tous freiner en fait ces gens tout ouvrent la route tous au même endroit ils freinent donc c'est qu'il y a quelque chose un casse vitesse un carrefour un piéton qui est tombé par terre coup d'oeil derrière nous on va tout droit le signal bleu te dit qu'on ne peut pas tourner à gauche de toute façon on va tout droit et donc là donc ici eux ont priorité ceux d'en face on s'en fiche un petit peu le frein continue coup d'oeil ok on y va embrayage première ok signaux rectangle bleu on a priorité et deuxième on est en zone 30 le regard tout au fond du fond avec l'habitude le regard bien à hauteur en fait ce qu'il y a quand on roule même depuis des années les gens regardent le sol personne n'a le regard au coup d'oeil attention hein oui mais je remarque que même quand je vais dans des endroits que je connais pas ça me flash la signalisation parce que avec l'habitude hein on va pas se mentir hein voilà en fait ce qui s'est pas encore passé moi je l'ai déjà imaginé tu vois et voilà c'est ça à force d'avoir eu tellement de cas le regard au fond le feu est de quelle couleur là-bas ok les signaux on a priorité au prochain mais pas ici pied devant le frein le regard devant ok on y va rétro les piétons tout le long on y va on a priorité on est en zone 30 relâche un peu pour le casse vitesse on enlève le pied de l'embrayage et au feu on va à droite clignot là on voit la fin de la zone 30 et dès le début tu vas mettre ton regard à droite surveille ta vitesse le regard là-bas déjà on peut rouler à combien là-bas on l'a vu tu l'as vu ou pas non ? que le frein et puis seulement l'embrayage t'es un peu proche là non ? je crois que la ligne elle est en dessous de la bagnole première oui il recule pas trop sinon après tu vas te dire il est trop près de moi donc en fait quand t'es là-bas en retrait tu dois déjà essayer de passer des regards à travers les bâtiments pour voir où tu vas et voir ce qui t'attend tu peux te mettre au point mort comme ça vient d'être rouge bien donc tu vois là-bas on pourra rouler à 70 la route est prioritaire on te dit que bientôt ce sera double sens il y a les vélos qui peuvent aller là les piétons le petit carré jaune là le carré jaune au-dessus du 70 à l'heure elle débarque hein ta mère c'est vrai c'était il y a 25 ans ah voilà allez go accélère bien le regard dans l'angle mort n'oublie pas les autres vélos hein il y en a pas ? t'es sûre hein ? voilà mais... ok alors on y va allez on dégage maintenant go deuxième il faudrait des signaux clignotants allez go regarde tu te dépasse déjà allez go 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 troisième ok et le regard au-delà du feu on voit déjà la fin de l'agglo et là-bas un signal de vitesse nonante tu le vois ? coup d'oeil derrière le temps qu'il démarre lui il va tourner il va peut-être s'arrêter pour un vélo hein tu vois ? avec sa remorque là rien ne dit qu'il va pas s'arrêter hein le regard au fond coup d'oeil derrière pour le feu et on dégage maintenant on dégage mais en mode dégagement complet allez go on regarde au-delà de lui bon on dégage plus que voilà quatrième et au rond-point on va tout droit petit coup d'oeil derrière tout le monde freine tu peux te laisser aller on prendra la rue qui est face à nous un petit peu le frein d'abord avant de pousser l'embrayage il faut d'abord te ralentir parce que le fait de pousser l'embrayage a tendance à t'accélérer d'abord alors que nous ce qu'on veut c'est freiner plus fort le frein ok ton regard à droite et le regard check en fait le regard le plus long est là où on va coup d'oeil mais on regarde coup d'oeil on y va go 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 trop tôt waouh là ça c'est l'échec hein ouf ça c'est mort t'aurais dû être go plus bon c'est pas grave hein on sort ici clignot lève les non on accélère pas pour tourner lève les yeux ok et on dégage allez go encore troisième et accélère en mode à fond allez go clignot angle mort on y va attendez hein quatrième voilà n'hésitez pas à pousser à fond quelques secondes comme ça il prend bien voilà dites quoi qui fait qu'elle va être dans le bon point et que bon un manque de dynamisme voilà c'est ça c'est normal c'est un manque de dynamisme elle voit la voiture le temps que moi je gueule go qu'elle l'entende qu'elle réagisse qu'elle le fasse et le qui accélère c'est trop tard voilà j'aurais pas du go à mon avis elle se serait arrêtée oui maintenant avec le temps elle va arriver à démarrer plus vite et de toute façon elle prendra ses décisions elle-même enfin tout le monde donc si elle le sent pas elle le fera pas pourquoi t'as perdu 20 kmh ici bien sûr 22 23 ah ça va il faut mieux qu'elle soit plus plus tente qu'elle attente je ne suis pas non plus pourquoi parce que quand il y a des gens qui attendent il y a plus personne qui le renvoie pour s'engager oui voilà mais enfin ça dépend au cas par cas voilà c'est à elle de le sentir si elle sent qu'elle arrivera à démarrer facilement qu'elle le fasse là on n'était pas à l'arrêt donc c'est vrai que le temps que moi je le dise qu'elle l'entende et qu'elle réagisse évidemment il se passe un laps de temps et du coup c'est trop tard comme elle a deux si on ne dit rien elle ne va pas se jeter non plus hein enfin voilà go et maintenant au moment où je dis go quelqu'un peut arriver voilà et là du coup le go se change en stop angle mort le regard au fond et on dégage cette plante allez go pretro ok trois et accélère bien à septante pousse à fond carrément comme ça on y est quatre les pistes cyclables et un angle mort raté à l'examen c'est l'échec hein il va pas dire bah il n'y avait pas de vélo c'est pas grave il va se dire waouh il y aurait eu un vélo donc ça c'est quelque chose de vraiment très très important à chaque sortie de rond-point s'il y a de la place pour un vélo il faut regarder donc soit quand il y a une piste soit dans un rond-point très large mais où on roulerait à gauche alors il faudra regarder l'angle mort elle ne saura qu'il y a personne que si elle regarde on va tout droit petit coup d'oeil derrière mais voilà honnêtement elle s'en sort déjà pas mal hein franchement euh moi je trouve que c'est déjà un bon niveau maintenant je te cache pas l'examen c'est demain ouais bon laisse tomber hein voilà parce qu'il faut que les choses viennent de toi ce qui est très positif c'est quand je lui dis de faire quelque chose elle arrive à le faire j'ai des élèves je leur dis t'as que le regard ils sont là ça va pas du tout comme elle a deux maintenant ce qu'il faut c'est que ça vienne d'elle-même ça moi je peux pas dire si ça viendra d'elle-même ou pas parce que tant que je suis derrière eux à dire en fait j'essaie de faire du bourrage de crâne pour que ça devienne automatique cligne au angle mort ce qu'il faut à un moment c'est tester faire comme un examen blanc que vous pouvez faire vous-même voilà on fait un trajet on lui demande à droite à gauche on dit pas trop on dit plus change ta vitesse regarde ci regarde ça et là on voit si elle le fait d'elle-même et donc ça peut être on peut rouler à combien ? elle fait plein mais t'arrête ça donc l'âge déjà tu vois ça sert à rien puisqu'elle n'aura pas le temps et donc il n'y a qu'au moment où on ne les guide plus on peut vraiment se faire une bonne idée sur l'évaluation est-ce qu'ils sont prêts ou pas parce que tant que je dis bah forcément ils le font voilà pas forcément qu'il y a besoin mais là moi je peux pas dire est-ce qu'elle regarde ces angle mort en sortie de rond-point ? bah j'en sais rien elle le fait parce que je le dis mais si je le dis pas est-ce qu'elle le fera ? ça je ne sais pas quand on est dans le temps de l'apprentissage ah ça c'est à vous de remarquer ça c'est à vous de le remarquer à un moment ponctuellement vous pourriez ne rien dire quand par exemple il y a une zone 30 qui arrive rien dire et voir comment elle réagit voir si en sortie de rond-point elle a regardé l'angle mort si elle l'a pas fait bah il faut taper sur le clou de nouveau à 27 rond-point où on lui dit et voir si après de la place de la place pas forcément une piste mais de la place le regard au loin bien levé les yeux bientôt 70 coups d'oeil derrière t'es prête ? ouais à fond hein d'accord ? ouais allez go on y est quatrième tu vois deux secondes tout fait lier hein le regard au loin et là-bas 50 tu peux déjà lâcher tout complètement pour lui laisser le temps le regard plus loin que le camion jaune dans le bâtiment la porte là tu vois coup d'oeil un peu sur les côtés pour les ouvriers on voit le tracteur qu'il a fait 4 jours hein puis la grue là-bas le bazar jaune là tu vois toujours penser qu'il y a des ouvriers tout près petit coup d'oeil derrière bien vérifier les trottoirs pour les piétons en général quand j'ai des élèves qui font la formation quasi complète ils roulent quand même avec les parents hein parce que je vous cache pas qu'on a beaucoup de 30 heures et examens en 30 heures peu de jeunes non peu de jeunes arrivent à être vraiment prêts pour l'examen donc quelquefois les élèves font 30 heures mais s'entraînent aussi avec les parents le regard au fond donc là on peut vraiment apprendre les choses de manière séparée ça ça donne vraiment quand même de meilleurs résultats que de faire un peu tout hein et euh on fait un examen blanc au bout de x temps quand ils ont l'impression que pour eux ok il gère tellement bien ben on fait un examen blanc et là euh il pleure après hein parce qu'il se rend compte que il y a pas donc sur l'examen à 100 mois de dé mais il vaut mieux que ça maintenant qu'elle a pris la date ça roule au coup qu'elle essaye quand même tout dépend de l'entraînement que vous aurez imaginons que d'ici là vous allez rouler deux fois moi je proposerais la date maintenant si vous allez vraiment vous entraîner et le faire de manière comment dire de manière utile pas des routes qu'on fait d'habitude ouais elle peut y arriver bien sûr elle peut y arriver parce qu'elle a déjà un bon niveau ben il faut travailler et donc un très bon exercice c'est se dire ben maintenant partout tu vas prendre la deuxième main droite et puis la deuxième main gauche elle va jamais y arriver ben nous non plus on y arriverait pas hein mais donc voilà parce qu'elle va devoir chercher les rues puis ah oui c'est là ah oui ah le camion je peux plus freiner waouh le danger ah c'est un sens interdit enfin bon et ça va l'obliger à être en alerte au niveau de la signalisation mais on fait jamais ça souvent les parents c'est pas une critique hein madame mais quand est-ce que vous allez rouler pour aller faire les courses pour aller à l'école pour aller chez votre maman on va là-bas tu conduis et c'est toujours le même trajet voilà et toujours des lignes droites puisque pour aller à Tirelemont on a fait une ligne droite dans Tirelemont on a fait pas mal mais ce trajet-ci ben oui c'est bien pour les vitesses mais après il y a rien hein ce sera compliqué hein oui on va jeter ta mère oui voilà et donc la difficulté c'est de faire énormément de changements de direction dans des endroits qu'elle ne connaît pas pour qu'elle doivent chercher donc tu dois essayer d'être plus en angle droit et donc comme tu as la chance d'avoir ça devant chez toi entraîne-toi ça parait con hein mais tu verras que c'est pas évident de le faire et tu dois vraiment te dire que tu es dans un jeu de pistes et que tous ces marquages tu guides et que tu es obligé d'être vraiment coupé là où il y a la bonne ligne c'est ça la difficulté tu peux remettre la 4 et puis on va prendre la prochaine à gauche tu vois il y a une voiture qui tourne là enfin à gauche et dans la rue à gauche tu feras un demi-tour clignote déjà on voit une voiture noire qui attend tu lâches l'accélération tu la laisses diminuer tu remets la 3 et donc premier regard voir si c'est libre dans la rue tu remets la 2 souvent on se dit ok c'est libre on y va mais il y a peut-être un bordel complet dans la rue ralentis plus fort plus fort plus fort le frein 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 ton regard et on y va toujours d'abord savoir première alors toujours d'abord savoir si c'est libre là où tu vas et deuxième en douceur l'embrayage le regard bien dans le haut et donc dans la rue tu nous fais un demi-tour je sais pas si je fais à vous ou après qu'elle dit c'est vraiment au plus t'attends au plus t'as le risque que des gens arrivent oui en plus et puis au plus t'attends au plus t'as le risque que les gens arrivent embrayage à fond ok et donc bordure à bordure que tu peux toucher mais pas monter dessus n'oublie pas ton angle mort ok fais tes contrôles en même temps que tu mets ta vitesse on dirait qu'il attend alors on y va embrayage à fond on joue avec ta pédale ok tu dois prendre plaisir emmerder ton monde qu'est-ce qu'on s'en fout coup d'oeil ok on y va et en plus au plus tu les vois énerver et là ils s'énervent pas du tout mais au plus tu les vois énerver au plus tu dois prendre ton temps puis tu fais excusez-nous et alors les gens sont contents et en douceur l'embrayage coup d'oeil pour la priorité ralenti ok et on va à gauche le clignot bien marquer l'arrêt à la ligne alors t'as la ligne qui sépare les deux bandes tu la suis bien ton pied devant le frein ralenti bien embrayage à fond ok premier regard d'abord où tu vas check et quand c'est bon le regard au fond et deuxième en douceur l'embrayage le rétro et ici il y a une erreur dans la signalisation donc le 50 est valable jusqu'au carrefour remène à 3 et alors ils en ont remis un là mais il n'y a pas de carrefour et donc celui-là est valable jusqu'au carrefour et là à côté de la Maison Blanche il y a un chemin de terre qui vaut comme carrefour et il n'y a pas de signal remis et donc normalement maintenant c'est 90 donc cette partie est à 90 alors que dans l'autre sens c'est 50 oui parce que le signal 50 s'annule au chemin de terre et donc le signal qui a été mis alors qu'il n'y a pas de carrefour je pense qu'ils sont trompés je crois ils auraient dû le mettre après le chemin de terre parce qu'il y en a deux qui suivent oui voilà deux qui suivent et après il y en a plus c'est pas logique bon j'ai pas dit accélère à 90 mais voilà imagine tu te fais flasher ici tu peux écrire et le flash il tombe puisque il n'y a aucune raison que ce soit 50 il n'y a pas de signal donc le regard bien au loin toujours un petit coup d'oeil derrière les signaux là-bas on voit déjà le 50 bon plus loin tu sais bien que c'est une zone 30 on aperçoit un peu le signal mais bon vraiment léger là voilà là on le voit bien donc tu peux déjà lâcher l'accélération tu remets la 2 en douceur l'embrayage maintiens bien ta pédale quand ça prend colle-toi un peu plus à droite et le regard bien bien dans le fond coup d'oeil derrière et en mercle fait bien 30 ça lui fera les pieds il n'y a pas à venir tout près de nous tu fais même 27 moi ce que j'adore c'est quand tu as une bordure et que les gens ne savent pas dépasser il y a leurs joies qui font des gestes parce que ça les emmerde que je fais 30 alors je fais 26, 27 je les vois là occupés fin de la zone 30 et au feu on ira à gauche réaccélère un petit peu et tu peux remettre la 3 en douceur ton embrayage et au feu on ira à gauche coup d'oeil derrière la camionette blanche à freiner lui aussi donc probablement que le feu est rouge tu peux déjà remettre la 2 de toute façon on va tourner clignotant on longe bien la ligne on a notre petite bande pour tourner un petit coup d'oeil dans le rétro qui n'est pas un fou qui le dépasse point de vue priorité il y aura les piétons les voitures en face point de vue trajectoire tu dois au moins après aller jusqu'à ta flèche va pas trop loin va pas trop loin parce que la ligne est en retrait pour permettre au bus de tourner en fait c'est pour ça qu'on est en retrait et donc dès que c'est vert tu vas bien jusqu'à ta propre flèche on y va on laisse passer tout le monde et alors avant d'y aller donc plutôt que de regarder ses jambes check déjà le fond tu vois imagine qu'il y ait plein de gosses là-bas en train de jouer donc tout ça va déterminer la manière dont tu peux t'engager dans la rue et toujours ton regard doit repartir là-bas pour les piétons aussi regarde son feu qui flachait t'imagines les épileptiques qui regardent ça ils font des cris et je vois un petit coup d'oeil derrière cette route est principale donc ce feu est vert très longtemps c'est rouge pour les piétons ça va bientôt être rouge pour eux ok tu peux y aller le regard bien loin et là-bas on voit zone 30 tu remets la 2 on voit bien qu'il n'y a pas de piétons attends toi dans le virage à ce qu'il y ait quelqu'un qui arrive et nous on suit la route principale on dirait un pyjama enfin quoi ton regard bien au beau toujours le regard à hauteur donc on est en zone 30 le regard bien au fond du fond directement les signaux on doit céder le passage dans le croisement clignotant clignot quand même pour dire que dès que tu peux tu y vas et après on a le rectangle bleu là-bas tu vois ? oui donc tant que les gens sont plus loin que la camionnette blanche tu pourras y aller une fois qu'on aura l'occasion petit coup d'oeil derrière rétro si c'est ok on y va maintiens bien l'embrayage ok et deuxième bien au carrefour on va à droite t'as quoi comme cours maintenant ? français humm clignot le regard bien au loin on pense qu'il y a peut-être des piétons qui traversent la rue le regard vraiment là-bas relâche le frein ok petit coup d'oeil derrière et on suit la route bien balayé les trottoirs pour les piétons et tout au bout là-bas tout au fond 20 droite c'est là où il y a le drapeau là d'ici on voit déjà le cd le passage tu le vois ? oui et donc tu remarques que si on arrive à lever les yeux ben en fait on voit tout très tôt en dessous on voit qu'il y a la zone 30 bon des fois on ne peut pas lire ce qu'il y a dans le signal mais la forme est quand même très parlante on va à droite clignotant et donc quand tu arrives au carrefour premier regard vraiment sur le côté le frein d'abord que le frein plus fort que le frein embrayage à fond on ne t'occupe pas de là-bas regarde d'abord là-bas ce qui t'attend puis tu remets là-haut tu checkes à gauche et le regard doit bouger et si c'est bon on y va le feu est vert on est toujours en zone 30 coup d'oeil derrière et tu remets là 2 là on voit le signal fin de la zone 30 au feu on reprendra à droite et on se remettra dans le parking du bosquet vérifie bien les piétons tout le long toujours un petit coup d'oeil derrière bien surveille l'autre là s'il ne bouge pas tu le contournes mais à mon avis il va démarrer clignot à droite tu te serres bien à droite avant de t'arrêter ok et donc dans ce feu comme il y a 2 flèches les piétons ont priorité par contre s'il n'y avait eu qu'une flèche là c'est toi qui avais priorité mais tout ça si tu hésites il y a une vidéo sur les feux à flèches dans le bas n'hésite pas à aller la regarder c'est important que tu connaisses bien tes règles pour que le jour de l'examen tu ne sois pas en mode ouais je ne sais pas trop parce qu'alors c'est compliqué évidemment bien on va rentrer dans le parking donc tu vas aller en douceur pour la bordure et pense que dans le parking il y a peut-être des gens à pied des gens qui sortent des gens qui manoeuvrent donc ralentis bien embrayage à fond tu ralentis bien bien calmement tu remets là hein non non tu peux le faire après hein bien sûr voilà va doucement on va aller chercher une place on dirait qu'il y en a une là tu te mets en marche avant alors ici tu vois trop tard c'est pas grave et tu vois tu dois plus anticiper imagine à l'examen il te dit chercher une place et puis tu dis ah putain elle était là ça va être compliqué hein bien bah du coup tu te mets en marche arrière fais un peu comme ça avance un peu tu te mets un peu en diagonale surveille bien qu'il n'y ait pas des piétons regarde derrière si tu peux rentrer voilà c'est bon marche arrière retourne toi et vise et si tu touches une bagnole tu touches la moins chère pas la jaguar tu touches la camionnet donc tu aurais du tourner à fond plus vite parce que tu vois là tu arrives un peu proche hein regarde dans ton rétro donc arrête toi repars en avant check bien qu'il n'y a pas de piétons vélo de voitures qui bougent surveille-le avance encore un petit peu oui tu peux avancer hein tu fais au plus facile hein marche arrière remets au moins les roues droites encore un tour retourne toi plus tôt donc tu dois te dire que maintenant ce que tu dois viser c'est ta vitrine donc laisse l'embrayage à fond tu tiens légèrement le frein aide toi des rétros coup d'œil à droite coup d'œil à gauche tourne à fond coup d'œil derrière tourne bien à fond tu recules un petit peu voilà roux droite tu recules un petit peu et tu vérifies bien l'entérétro et puis la caméra pour pas déborder recule encore un petit peu allez embrayage à fond voilà les roues bien droites si tu ne sais pas comment sont tes roues relâche un petit peu le frein oui voilà un tour complet en fait en fait si tu es à fond c'est un tour complet pour remettre les roues droites quand tu es à fond ça va bien un niveau ne lâche rien remet la première d'ailleurs ok tu peux couper le moteur en tenant le frein tu peux remonter l'embrayage puis tu peux lâcher le frein va se mettre en place tu vas sentir tu vois donc à la preuve qu'en tenant la fin qu'en laissant ta vitesse la voiture elle est vraiment en sécurité par double sécurité bien sûr tu mets le frein à main puis tu peux bloquer le volant tu dois d'abord enlever la clé ok je dis combien je sais plus 32 33 35 voilà donc je note ici manoeuvre comme ça tu sais si tu n'as pas mis les dates éventuellement tu mets la date d'aujourd'hui voilà donc en gros tu remarques un petit peu comment on le fait dis toi que enfin moi je pense que tu arrives déjà bien avisé donc ça c'est très positif parce que j'ai des fois des élèves pendant tout le cours on essaie de faire un créneau à l'arrière et attend il n'y arrive jamais ça la catin parce qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à se situer dans l'espace ce n'est pas du tout ton cas tu vois bon au début c'est vrai que tu t'es trompé de sens mais voilà après tu te dis attends c'est bizarre je veux dire de toi même tu as quand même remarqué qu'il y avait un problème donc ça c'est très positif et tu risques une fois que tu t'entraînes d'aller plus vite parce qu'évidemment au plus tu vas t'entraîner au plus ça va être facile pour toi seulement au plus c'est facile au plus on va vite et puis du coup ça marche plus parce qu'on a plus le temps de tourner on se focalise plus vraiment sur la place qu'on a le véhicule à l'arrière donc si à un moment tu remarques que tes manœuvres quelles qu'elles soient ça marche plus ou pas bien soit que le problème c'est la vitesse c'est trop rapide et donc tu n'as pas le temps de tourner tes roues soit ton regard tu le places mal dis toi que tu dois viser regarde quand tu es ici si on marche avant tu voulais aller vers la vache tu vois la vache tu vas regarder la vache tu vois et donc tout ce que tu fais en marche avant tu viser tu y vas et bien c'est pareil en marche arrière ça va et n'hésite pas à aller regarder les en fait dans aux pratiques ce sera pas que dans de la ville j'imagine le temps de démarrer du centre on fait presque pas de ville l'examen dure 40 ans plus les manœuvres tu vas pas aller dans le centre de namur enfin bon c'est possible mais franchement un tout petit tour alors parce que en 40 minutes ils savent pas aller loin